bonjour dans ce live j'aimerais vous parler de la lecture 5d à quoi sert la lecture 5d qu'est ce que c'est déjà donc je souhaite la bienvenue dans ce live j'espère que vous allez bien que la rentrée se passe bien pour vous qu'elle soit la promesse de plein de projets mis en place voilà j'espère que vous m'entendez bien je vais commencer de suite et puis vous me direz par la suite voilà donc la lecture 5d la lecture 5d elle est faite pour vous si vous êtes particulièrement quelqu'un qui a besoin de sens vous vivez une situation qui est inattendue une situation qui est brutale ou douloureuse et vous avez besoin de sens vous avez besoin de comprendre pourquoi vous traversez cette situation pourquoi ça vous arrive à vous particulièrement alors à ce moment là la lecture 5d peut vous être utile je vais vous expliquer pourquoi probablement que en ce moment vous êtes confronté à une situation inattendue je vous le souhaite pas mais peut-être que vous êtes en situation vous dit mince là je vis un accident il ya des dégâts des os peut-être une maladie peut-être que vous avez perdu quelqu'un un être cher peut-être que vous êtes en train de tout mettre en oeuvre et puis vous comprenez pas pourquoi un paf il ya un tribunal qui est là il y a une situation bloquante qui est là vous dites mais pourquoi ça m'arrive vous avez besoin de sens vous avez besoin de comprendre qu'est ce qui fait que vous avez besoin de vivre cette situation pourquoi cette situation elle est là dans votre vie d'accord probablement que vous viviez aussi une situation qui est douloureuse et que vous vous dites voilà c'est la énième séparation pourquoi je suis en train de vivre une énième trahison encore un rejet collectif une déception amicale vous avez besoin de sens pourquoi est-ce que ça m'arrive alors que c'est en train de tout mettre en place pour éviter justement que cette situation se réitère et malgré tout c'est là peut-être que vous avez votre entreprise qui fonctionne pas et qui peine à fonctionner comme vous voulez vous n'avez pas le chiffre d'affaires que vous souhaitez et vous interrogez en vous disant mais pourquoi qu'est ce qui se passe en fait pourquoi il ya cette perte financière qu'est ce qui m'arrive qu'est ce qui m'arrive alors dans cette exploration de sens il ya plusieurs axes d'accord donc soit il ya je peux redire il ya deux lectures différentes par rapport à ces situations que vous traversez sont vous faites une lecture à l'étage de l'âme sont vous faites l'étage de l'âme c'est à dire elle étage au dessus qui correspond à la lecture 5d soit vous faites une lecture à l'étage de l'humain qui est une lecture 3d c'est pas la même chose du tout je vous explique vous vivez une situation qui est inattendue ou une situation douloureuse vous avez besoin de sens et de clarté sur ce blocage sur cette situation dans votre vie bien alors soit vous faites une lecture à l'étage de l'humain qui est une lecture linéaire dans le temps et à ce moment là vous allez explorer dans votre passé le l'origine de cette problématique pourquoi je vis cette séparation pourquoi je ne suis pas respecté pourquoi je ne suis pas trahi et puis vous allez faire une introspection une exploration des causes par rapport à votre passé par rapport à maman et papa vous pouvez aussi faire de l'hypnose pour aller voir dans l'inconscient qu'est ce qui se passe pour vous mais on est toujours branché sur l'histoire en fait quelle est l'histoire qu'elle est on est toujours dans le pourquoi dans la cause dans l'histoire et dans le pourquoi d'accord ce qui veut dire que dans cette exploration là votre référentiel et votre passé le votre référentiel c'est le blocage dans le passé pourquoi pas j'appelle ça la lecture 3d ici la lecture 5d est une lecture à l'étage de l'âme j'appelle ça une lecture de l'âme peut parler ça vous pouvez appeler ça comme vous voulez mais c'est une lecture à l'étage de l'âme c'est à dire que c'est une lecture qui est plus dans la verticalité dans votre verticalité c'est c'est une lecture qui est directe il n'y a pas d'interprétation il n'y a pas d'histoire on va pas se mentir à nous mêmes mais c'est une lecture qui est directe dans le sens où c'est une lecture de votre propre création vous avez bien conscience en fait que vous êtes créateur suprême de votre réalité ce qui veut dire que absolument tous les événements de votre vie que ce soit les bonnes ou les mauvaises sans exception donc est uniquement le fruit de votre vibration intérieure c'est complètement relié à votre vibration intérieure donc la lecture 5d c'est une lecture qui va faire le pont de jonction entre votre vibration intérieure dont vous n'avez pas conscience puisque c'est une équation qui est globale j'ai fait un pont entre votre vibration intérieure dont vous n'avez pas conscience et les événements de votre vie puisqu'il ya une corrélation étroite entre les deux puisque votre vibration intérieure et la graine et les événements de votre vie et le la la matérialisation de cette graine ce qui veut dire que ce qui est quand même intéressant à un moment donné quand on vit des situations qui sont soit inattendu ou douloureux c'est de se poser la question de se dire mais qu'est ce qu'il ya dans ma vibration intérieure que j'ai besoin de changer qui correspond à cette situation de merde et donc c'est là où la lecture 5d va intervenir et va vous donner du sens immédiatement dans ce lien direct entre ce que vous avez besoin de changer intérieurement ici ça vous donne l'information précise du blocage que inconscient que vous avez besoin de transformer afin que vous puissiez directement transformer les événements de votre vie d'accord donc du coup comprenez bien du coup à partir de là et bonjour et bienvenue comprenez bien que du coup tout ce qui est quand on parle de vibrations intérieures c'est ce que je suis en train de vous dire vous n'avez pas conscience de votre vibration intérieure si vous me dites armel quelle est ta vibration intérieure je vous dis en plus qu'est ce que j'en sais puisque c'est une multitude d'informations de programmation consciente inconsciente subconsciente en moi et c'est cette totalité vibratoire qui fait que ma vie elle est exactement ce qu'elle est mais la bonne nouvelle c'est que tout ce qui est inconscient et qui vibre à l'intérieur de moi devient conscient dans la matière de toutes les façons de toutes les façons c'est la loi de la nature c'est ainsi ce qui veut dire mes amis que si vous posez les yeux si vous avez justement cette technique au niveau de la lecture 5d vous auriez toujours une information de ce qui se passe dans votre inconscient vous aurez toujours une information de votre vibration intérieure mais qu'est ce que ça veut dire et là où c'est intéressant c'est que vous allez du coup agir à la source vous n'allez pas explorer une histoire du pourquoi maman et papa vous allez agir là où vous allez augmenter les chances pour avoir le maximum de transformation possible au niveau de votre vibration intérieure et en conséquence et immédiatement dans la situation que vous êtes en train de vivre autrement dit pour avoir le pouvoir de changer les événements de votre vie il est indispensable pour vous de savoir justement lire avoir cette lecture par rapport à cet événement la lecture à travers la lecture 5d d'avoir la lecture de pourquoi cet événement est là et en quoi c'est relié à votre vibration intérieure dès lors que vous avez cette lecture vous avez le pouvoir de changer la situation donc ça c'est vraiment pour moi en tout cas ça a changé ma vie ça a été extraordinaire parce que qu'est ce que ça veut dire si par exemple je traverse une situation cette situation elle est vraiment vous voyez Et en fait à travers cette situation là la lecture que je vais avoir un instantanément la lecture 5d va me permettre de cibler avec précision le blocage inconscient que j'ai savoir exactement ce que j'ai besoin de changer au niveau de ma vie création intérieure ici et maintenant donc en fait mon référentiel c'est ma vibration intérieure ici et maintenant je traite le ici et maintenant et mon futur dans la ligne du temps et ça c'est intéressant vous voyez et en fait cette lecture 5d elle en tout cas moi ça m'a changé ma vie parce qu'elle m'a permis d'appréhender les situations mais totalement différemment totalement différemment parce que soit j'ai une lecture qui me permet de me dire à en fait cette situation elle répond à une vibration à un désir que j'ai imprimé dans dans ma vibration intérieure donc elle répond à à une création que j'ai désiré en amont et volontairement et je et la lecture 5d me permet de dire en fait il n'y a pas de problème tout va bien c'est que tout est en train de se mettre dans l'ordre ça paraît merdique c'est douloureux ok mais cette lecture là va me permettre de d'avoir une précision au niveau de mes actions qu'est ce que je dois faire comment je dois agir par rapport à cette situation comment je dois me positionner est ce que je dois rester dans le flot de la situation et je dois laisser faire parce que ça contribue justement à ce que mon objectif et mon désir puisse se mettre en place ou est ce que justement je dois dépasser je dois rentrer dedans pour dépasser cet événement et poser des actions justement pour dépasser mes peurs donc en fait ces deux actions complètement différente donc ça va vous amener dans deux vibrations complètement différente donc l'action que vous avez vous allez poser suite à cet événement on va contribuer à tracer votre route mais imaginez-moi mes amis si par exemple vous posez le fait de par exemple de vous poser un désir que vous allez imprimer dans votre programme et dans votre vibration intérieure qu'est la prospérité de votre entreprise de votre entreprise d'accord alors non c'est qu'à l'exemple ça peut être ça ça peut être d'accord et puis vous réalisez peu de temps après peu de temps après que le programme que vous proposez à laquelle vous y tenez vraiment vous y avez vraiment cru votre coeur vous a dit à la la c'est ça qu'il me faut finalement ça marche pas et vous vous dites comment ça se fait que ça ne marche pas peut-être que cet événement le fait que ça ne marche pas ça va dans la continuité de votre objectif que votre entreprise fleurisse parce que peut-être que ce programme là n'est pas aligné véritablement à votre vibration un terme dans le sens de votre mission de votre mission de ville ce pourquoi vous êtes là peut-être que c'est pas aligné à votre génie à votre art vraiment et que vous passez à côté donc en fait cette lecture là va vous permettre de dire attendre j'ai j'ai besoin de c'est ok s'il y a personne c'est ok il n'y a pas besoin de forcer sur la mule vous comprenez donc du coup ça va vous permettre ça mais peut-être aussi que vous cette lecture que vous avez va vous permettre d'aller dans la continuité dans le flot de dire il n'y a rien à faire c'est ok que ça ne marche pas ça contribue à mon objectif ça vient nourrir mon objectif d'accord donc Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que parfois il ya des personnes qui disent ah mais moi j'ai envie de vivre une relation d'amour je ok c'est génial mais par rapport à cette graine qui est déposée dans votre vibration intérieure et que par la suite par la suite par exemple vous rencontrez david et qu'avec david c'est catastrophique vous vous dites ah non mais c'est pas possible ça n'a pas marché mais pas du tout si vous avez la lecture 5d vous allez très vite comprendre que peut-être que cette rencontre avec david vient toucher ce que vous avez besoin de changer dans votre vibration intérieure Afin que vous puissiez avoir accès à ce grand amour mais cette lecture que vous allez avoir instantanément par rapport parce que c'est instantané il n'y a pas d'introspection la lecture 5d ne demande pas d'introspection il n'y a pas d'histoire à aller se raconter c'est une lecture qui est directe on ne se ment pas à soi même votre vibration intérieure elle vous raconte pas d'histoire c'est un état de fait c'est là et c'est ce que vous allez voir dans la matière vous voyez on ne se raconte pas d'histoire en fait et c'est ça qui est bien parce que c'est une lecture qui échappe à notre mental c'est vraiment notre mental n'a pas une prise sur cette lecture là c'est une lecture qui est dénouée de toute émotion de tout mental c'est une lecture qui est directe en seulement pas à soi-même c'est relié à notre vibration intérieure et donc à notre création c'est une lecture qui est instantanée sur les blocages que vous avez dans votre inconscient ok et donc quand vous auriez ciblé qu'effectivement cette situation dans cette rencontre vous avez cru vous dites mince j'ai quand même désiré rencontrer le grand amour et là ça marche pas non ça marche très bien c'est juste que grâce à la lecture 5d vous allez très vite comprendre que david tel qu'il est là va vous en ayant la lecture de la situation qui se joue ça va vous permettre de connecter immédiatement au blocage inconscient que vous avez que vous avez besoin de transformer pour accéder à ce grand amour donc du coup il y a une vraie collaboration avec les événements de votre vie vous allez mieux accepter les événements de votre vie et vous allez réaliser que les situations inattendues et merdiques ou douloureux sont en réalité au service à votre service parce que ça vous permet de sortir de l'ignorance mes amis de l'ignorance la lecture 5d vous permet de sortir de l'ignorance vous allez comprendre que tous les événements qui sont là contribuent vraiment à vous permettre d'avoir la vérité en face de vous vous avez la connaissance qu'à cet instant là voilà ce qui bug à l'intérieur de vous voilà ce qui bug dans votre vibration intérieur et voilà ce que vous avez besoin de changer ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'un thérapeute clairvoyant pour le faire vous pouvez le faire vous même et vous pouvez le faire à tout moment vous avez un conflit avec votre enfant vous adorez votre enfant pourquoi ça vous arrive alors que vous êtes une maman aimante vous êtes des parents aimants peut-être que dans cette relation vous cette relation vous permet de voir grâce à la lecture 5d ce que vous avez immédiatement besoin de changer dans votre vibration intérieure qui fait que vous créez cet événement de vie qui est un conflit avec votre enfant inutile d'aller voir avec maman et papa l'information est là présente immédiate vous avez accès à l'information de votre blocage de manière immédiate de là où vous avez besoin de changer exactement ce que vous avez besoin de changer dans votre vibration intérieure vous n'avez pas besoin d'avoir les voir un thérapeute pour ça il n'y a pas besoin d'introspection pour ça instantanément pas je vous donne le processus des différents filtres de lecture 5d et vous allez voir par vous même en toute autonomie en toute intelligence et de sagesse c'est de dire ok voilà ma propre création qui est relié à une programmation inconsciente visiblement et ok voilà ce que j'ai besoin de jeu voilà ce que je peux changer et ce que j'ai besoin de changer et l'eau est bienvenue et donc vous allez voir que quand on a ça on fait cette lecture 5d comme je vous ai dit tout à l'heure ça vous permet tout de suite de voir est ce que j'ai la possibilité de changer cette cette situation ou pas est ce que cette situation est au service de de mon désir que j'ai programmé dans ma vibration intérieure ou est ce que j'ai besoin de la changer vous allez très vite avoir les informations dont vous allez très vite savoir quelle est la posture quelles sont les actions à mettre en place pour nourrir ce que vous désirez vivre parce que sinon qu'est ce qu'on fait ben on saute aux sa bottes on veut quelque chose mais on a une attitude qui est complètement incohérente par rapport à ce qu'on veut donc quand on a envie de tout mettre en oeuvre pour que notre désir le plus cher puisse se réaliser et se manifester dans dans notre vie nous avons besoin d'être cohérent aussi dans notre attitude mais cette cohérence elle passe aussi par le fait d'avoir cette lecture 5d de se dire ok c'est le process tout est en train de bien se dérouler ou bien c'est le process aussi certainement mais là j'ai besoin de poser un axe une action pour que mon désir puisse se faire c'est autre chose d'accord c'est autre chose donc j'espère que ces explications concernant l'intérêt même de la lecture 5d a dû apportent de la clarté pour c'est à dire que comme je vous ai dit tout à l'heure pour récapituler vous vivez une situation douloureuse inattendue ça peut être un accident ça peut être même un dégât des os vous comprenez pas une maladie voilà la séparation avec un être cher une énième trahison une déception amicale pourquoi ça vous arrive votre entreprise ne fonctionne pas comme vous voulez vraiment vous avez investi et pas ça marche pour tout le monde et pas pour vous il ya une catastrophe qui est là pourquoi vous avez besoin de clarté sur les difficultés que vous traversez vous avez besoin de sens la lecture 5d est une lecture à l'étage de l'âme c'est une lecture ou de prise de recul où vous allez avoir une lecture directe c'est direct c'est instantané ça ne passe pas par une introspection ça ne passe pas par une interprétation non c'est une lecture directe par rapport à votre propre création c'est à dire par rapport à votre programmation inconsciente dans votre vibration intérieure qui est relié à cet événement voilà mais c'est quelque chose que vous pouvez faire c'est quelque chose que vous pouvez faire vous n'avez pas besoin d'être clairvoyant sensitive avoir un thérapeute pour le faire vous avez juste besoin d'avoir la technique en main pour pour avoir cette lecture là alors le processus de la lecture 5d est un processus et le premier processus que je partage dans le programme créer une vie sur mesure et être libre de son passé pourquoi parce que ce programme à la particularité de faire en sorte que vous soyez autonome que vous reprenez votre que vous puissiez déjà comment dire être dans la jouissance de votre propre pouvoir de transformation et de création et ça c'est important parce que vous avez quelque chose d'inestimable en vous c'est pas l'été c'est pas les thérapeutes que non vous avez le pouvoir de transformer votre vie et l'idée de ce programme c'est de vous permettre vraiment d'être dans la jouissance et d'exploiter ce pouvoir qu'il ya en vous de transformer de créer votre vie seulement quand vous vivez une situation et que vous avez envie de la transformer la question qui se pose c'est qu'est ce que vous avez besoin de transformer quel est le blocage qu'il ya en vous donc avant bien même de trouver des solutions la première chose à faire c'est de cibler la source de votre blocage beaucoup de gens sont très pressés de faire des reprogrammations pensées positives allez je sais ce que je veux oui mais c'est quoi le problème à régler si vous ne changez pas votre vibration intérieure forcément vous allez reproduire la même situation c'est pour ça que certaines situations se répètent parce que la vibration intérieure la programmation de merde est toujours présente à l'intérieur de vous donc c'est 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 en ça que la lecture 5d va intervenir avant de trop poser les solutions la question c'est quel est le problème quel est le diagnostic que vous allez poser sur la situation et vous avez complètement la possibilité d'être autonome et ça c'est une super bonne nouvelle voilà et c'est ce que je vous propose dans le programme créer une vie sur mesure et être libre de son passé donc dans ce programme le processus de la lecture 5d est un processus où il ya cinq filtres de lecture cinq filtres de lecture et donc c'est là où c'est intéressant parce qu'on pourrait dire oui mais alors la lecture 5d c'est la lecture par effet miroir mais bien sûr mes amis c'est l'une des premières choses mais est ce que et là c'est aussi subtil parce que la lecture 5d comporte des subtilités et l'ombre jeudi comment vas-tu ça me fait plaisir de te voir là bien sûr que la lecture la première le premier filtre de lecture par la lecture 5d c'est la lecture par effet miroir mais la question c'est est ce que je suis en train de déformer ce que je suis en train de voir où est ce que j'accepte de me voir dans la vérité c'est autre chose donc ça ça c'est la lecture même la lecture et effet miroir je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire et coucou ouais ensuite il y a aussi quelque chose qui est extraordinaire dans la lecture 5d par exemple c'est aussi ça va vous permettre de d'aller voir aussi les chapelles salle la lecture du futur vous voyez vous allez voir une voyante pour voir ce qui se passe pour moi dans le futur je suis pas intuitive et ben non mes amis la lecture 5d c'est aussi la lecture vous allez apprendre à lire ce qui va devenir pour vous et c'est hyper confortable c'est hyper confortable vous voyez là à l'heure actuelle j'ai déjà plein d'éléments et de ce qui va venir advenir pour moi et donc le fait d'avoir ces éléments de ce qui va advenir pour moi me tranquille déjà je me suis dit ah ça va aller en fait les choses elles sont voilà il ya des situations les choses avant de se décanter c'est certain mais ça me permet aussi de d'anticiper vous voyez d'anticiper par rapport à certaines problématiques il ya des choses parfois je sais qu'il ya quelque chose qui va m'arriver je sais exactement ce qui va arriver pour moi mais le fait de le savoir fait que je vais l'anticiper et je vais déjà me préparer à ça donc ça fait que la retombée la secousse elle est quand même amortie donc ça me permet de d'être prévoyante et bienveillante déjà vis-à-vis de moi même donc et cette lecture dans le futur est extraordinaire moi j'ai vraiment envie de vous le transparent parce que c'est vraiment génial vous avez une lecture il n'y a pas besoin de cartement sienne il n'y a pas besoin de quelqu'un de voyante qui vous tire les cartes non mais si vous acceptez de voir si vous appliquez cette lecture là tout est là tous les informations sont là sauf qu'on accepte on ne sait pas on ne sait pas voir donc la lecture 5d vous permet quelque part d'être clair ça va vous ouvrir votre clairvoyance d'accord et puis il y a aussi la lecture 5d va vous permettre aussi parfois vous vivez des situations que vous dites surtout quand c'est des situations qui se répètent donc ça va vous permettre d'aller voir vraiment dans votre vibration intérieure comment est ce que vous avez construit votre personnage et votre structure identitaire qui fait que d'une manière ou d'une autre et bien vous baigner dans le même scénario cible j'ai changé de vues de pays et puis finalement je retombe dans le même scénario dans lequel je revis la même agressivité par exemple c'est fou toujours des problèmes avec les voisins ça ne change pas au travail c'est toujours la même le même souci avec mon supérieur alors que j'ai changé d'entreprise j'ai validé que ça ça va vraiment mais cette lecture 5d justement sur une situation telle que celle là ça va vous permettre vraiment de changer de version de vous même mais surtout vous allez savoir exactement ce que vous auriez besoin de rectifier dans votre vibration intérieure pour que vous puissiez changer cette version de vous même moi j'adore être autonome parce que j'adore récupérer le mon pouvoir de changer les choses et puis à et puis il ya une chose j'appelle ça le mirage d'un blocage je vous en ai parlé tout à l'heure je veux dire que la lecture 5d vous permet aussi d'avoir cette lecture très claire si parfois on vit des situations et on se dit mince la situation elle est compliquée j'ai un blocage par rapport à cette situation par rapport à ce tribunal j'ai un blocage par rapport à ma retraite je reçois pas l'argent que je devais recevoir j'ai un blocage par rapport à la location de mon appartement ou j'ai un blocage par rapport à mon entreprise on croit que c'est un blocage parce que la situation elle est elle est confrontante elle est parfois douloureuse donc dans la mesure où c'est douloureux on pense on on croit qu'il ya un blocage mais en fait si vous faites la lecture 5d vous saurez tout de suite si cette situation est un blocage et qu'il faut déprogrammer une programmation dans votre vibration intérieure ou bien cette situation elle est juste le mirage d'un blocage mais il n'y a pas de blocage en fait elle est bel et bien là sous cette forme là en train de contribuer à votre désir et ça cette nuance c'est vraiment important c'est vraiment vraiment important parce que vous n'aborderez pas la situation de la même façon c'est immédiatement vous saurez si ok j'accepte la situation parce que je sais à quoi il contribue on souffle on souffle on n'a pas l'impression de subir la situation mais si on est là on se dit ok il ya quelque chose que je dois dépasser en moi que je dois poser pas qu'on se met en action on se dépasse et on se dit c'est exactement ça qu'il faut que je fasse pour que mon objectif puisse se vivre ok mais vous voyez bien que cette lecture elle est indispensable elle est indispensable et puis il y a une dernière il ya aussi notre lecture qui est bien c'est que la lecture sainteté va vous permettre aussi dans certaines situations bloquantes d'aller voir s'il ya des bénéfices secondaires quels sont les skis des bénéfices secondaires qui sont là voyez à quoi ça contribue et là c'est aussi intéressant parce que ce filtre là on n'utilise pas partout on utilise particulièrement dans certaines situations voilà donc moi je serais vraiment ravie de vous partager c'est ce processus de la lecture 5d donc faites moi savoir si vous êtes intéressé par la transmission de ce processus en tout cas sachez que dans le programme créer une vie sur mesure être libre de votre passé ce programme ce processus en fait partie donc vous avez la transmission de la lecture 5d qui vous permet de cibler immédiatement votre blocage inconscient dans votre vibration intérieure voilà vous changer la programmation de votre vibration intérieure instantanément vous changez le scénario cet événement de vie d'accord vous changez votre rapport avec l'autre c'est clair vous changez le scénario de vie que vous allez vivre c'est une évidence ensuite ce qui veut dire qu'une fois que vous avez 6 et cibler la source de votre blocage qui est quand même le premier point le plus important en termes de transformation vous allez entamer des transformations mais sur quoi sur quoi c'est le premier la première chose je vais pas vous dire que 100% la majorité des gens qui viennent en séance individuelle en coaching one to one c'est parce que la première chose si je comprends pas ce qui m'arrive donc ils ont besoin de moi de ma clairveillance pour aller voir dans leur structure ce qui se passe mais imaginez si vous arrivez à le faire vous même c'est extraordinaire non d'arriver à faire ça soi même vous pouvez faire ça n'importe quelle situation professionnelle personnelle familiale peu importe donc voilà ça c'est extraordinaire et puis ensuite dans le programme justement que je vous propose vous avez aussi le processus de déprogrammation parce qu'une fois que vous avez ciblé précisément la racine de votre problématique qu'est ce que vous faites il est temps de déprogrammer mais je parle de déprogrammation de votre vibration intérieure donc il s'agit pas uniquement de changer votre mindset ça ne suffira pas ça ne suffira pas la vibration intérieure est une équation c'est une équation à trois éléments parce qu'il s'agit effectivement de changer votre mindset de de rétablir une cohérence émotionnelle et puis aussi au niveau de votre attitude donc en fait c'est véritablement cette cohérence que vous auriez besoin de construire pour pouvoir changer votre vibration intérieure donc la déprogrammation c'est un processus qui est aussi précis voilà c'est la déprogrammation cellulaire je parle de cellulaire parce que je parle de transformation de votre vibration intérieure ensuite une fois que vous avez déprogrammé déconstruit ses mécaniques bloquant il y a besoin de construire de reprogrammer votre vibration intérieure d'un mécanisme qui vous fait du bien d'un mécanisme qui correspond exactement à l'événement que vous avez envie de faire apparaître dans votre vie à l'événement qui a reprogrammé votre vibration intérieure par rapport à ce que vous désirez vivre vraiment donc on est constamment dans cette corrélation entre ce qui est invisible et ce qui est visible entre votre intériorité et les événements de votre vie c'est ça qui est intéressant parce que faire une introspection pour faire une introspection mes amis à quoi ça sert si vous ne changez pas concrètement les événements de votre vie comprendre pourquoi vous vivez un événement ça fait du bien mais ça veut pas dire que ça va vous changer la vie ce qui va vous changer la vie c'est d'agir à l'endroit où vous êtes sûr qu'il ya une transformation et il a été préétabli depuis tout temps que les événements de votre vie sans exception est complètement relié à votre vibration intérieure alors pourquoi ne pas s'en occuper de votre vibration intérieure pourquoi s'occuper que du 27 pourquoi s'occuper que des émotions pourquoi s'occuper de la mise en action allez 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 mais rien de tout ça n'est suffisant ce que je veux dire par là c'est pas que vous n'obtenez pas des résultats mais peut-être que vous allez obtenir des résultats dans le temps où vous allez obtenir des résultats dans la lutte alors qu'il y a un mouvement naturel de vie qui se fait et un mouvement naturel qui répond que ce que je vibre c'est ce que je vis alors mes amis agissez là à l'espace vous allez obtenir le résultat le plus naturellement possible utiliser la loi de la nature à votre service utiliser la loi de l'univers à votre service en tout temps à chaque instant à chaque instant les l'univers les lois de l'univers la vie traduit votre vibration intérieure à travers les événements de vie donc à chaque instant tout ce que vous vivez les gens que vous rencontrez les événements que vous vivez sans exception n'est que la traduction de ce que vous vibrez inconsciemment alors oui parfois c'est pas facile de se voir je vais je comprends je vous comprends par contre quel luxe quel luxe que d'avoir la possibilité la liberté et le pouvoir de changer les choses en tout temps c'est là on dit que votre vie elle est complètement entre vos mains votre vie elle est entre vos mains mais c'est l'ignorance qui ne vous permet pas d'avoir le pouvoir de l'orienter là où vous avez envie qu'elle soit de vivre la vie que vous désirez vraiment l'ignorance et je souhaite que ce live vous permette justement d'ouvrir les yeux et d'avoir la richesse de savoir la conscience de se dire waouh en fait là là ce qu'elle est en train de dire à travers la lecture 5d c'est que j'ai la possibilité à tout moment sans passer par une interprétation où je suis en train peut-être de me mentir à moi même ou me protéger vous voyez j'essaye de me protéger par amour pour moi mais juste une lecture directe dans lequel à un moment donné la vérité se pose la vérité se pose sur ce que je suis en train de cultiver dans ma vibration intérieure qui finalement ne rend pas service quoi et c'est cette vérité qui va je veux dire vous sauver mais oui mais oui le point de départ il est là donc beaucoup de gens me disent oui mais armel armel elle est dure oui mais ce que la vie la vie elle ne négocie pas avec vous dans le sens où la vie la vie la loi de la nature et de l'univers elle ne négocie pas avec la traduction de votre vibration intérieure je veux dire les événements de votre vie n'est que la matin la matérialisation ça vous permet de voir en conscience ce que vous vibrez inconsciemment que vous ne savez pas de vous donc en vrai est ce qu'on peut dire que la vie et la vie est dure non la vie elle fait son job elle fait son job la question c'est si vous dites mince je vis une situation de merde c'est que vous avez des graines c'est à dire des programmations de merde dans votre vibration intérieure laquelle la lecture sainteté vous donne la réponse site ok si la mécanique elle se fait indépendamment de vous au niveau de la manifestation et de la création elle n'a pas besoin de vous pour ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que moi génial et si je rentre en collaboration et en équipe avec l'énergie de la vie je vais peut-être l'utiliser à mon service incroyable et c'est là qu'on sort de la lutte c'est là qu'on sort de l'effort et de la pénibilité c'est là qu'on sort du besoin de mérite et du besoin de mérite de reconnaissance c'est là on arrête que notre vie soit une lutte vous voyez parce qu'on rentre en collaboration avec la vie on rentre en collaboration avec la vie et on va utiliser cette énergie là en disant trop bien trop bien dans ce cas là si j'ai une lecture de ce que la vie traduit à partir de ma vibration intérieure et que j'ai une lecture précise je sais ce que j'ai besoin de changer dans ma vibration intérieure ok j'ai le processus de déprogrammation bien j'ai le processus de reprogrammation génial j'ai reprogrammé mon système précisément en corrélation avec ce que je désire vivre c'est génial et puis j'attends de voir et puis peut-être que la vie elle me montre que c'est pas encore ça qu'il ya encore d'autres petites rectification à faire dans la vibration intérieure et c'est ok c'est correct c'est ok c'est correct de vivre ces situations c'est ok c'est correct de rectifier votre vibration intérieure et maintenir ce que vous désirez vivre avec persistance par amour pour vous mais c'est là que vous obtenez les résultats vous voyez c'est là que vous obtenez les résultats mais les temps aujourd'hui que les thérapeutes les temps de vous livrer les secrets de ce processus pourquoi parce qu'il est temps d'honorer votre propre intelligence il est temps d'honorer la puissance de votre être les amis il est temps que vous revenez au coeur de votre vie et que vous puissiez en toute autonomie dire moi je sais comment faire moi voilà ce que je veux donc moi ces processus là j'ai envie de vous les partager j'ai pas envie de les garder pour moi vous venez me voir en coaching one to one si vous voulez et moi c'est avec grand plaisir mais sachez que vous avez le pouvoir de le faire et que la lecture sainteté que tous ces processus bien sûr parce que là c'est une continuité mais que la lecture sainteté pas vous permettre d'ouvrir une lecture clairvoyante de votre vie voilà j'espère que ce live vous a parlé les amis faites moi savoir juste là en dessous du live ce qui vous a parlé ce qui a résonné pour vous et si vous avez besoin d'une séance pour que je puisse vous si vous êtes intéressés par ce programme appelez moi et puis on se fait une séance pour voir et valider si ce programme est vraiment fait pour vous pour que vous je puisse aussi vous donner un peu plus d'informations sinon le lien est dans ma bio voilà dans mes liens linktree je vous dis à très vite mes amis et puis je vous souhaite une belle réflexion par rapport à ce que j'ai déposé là à très vite et puis n'hésitez pas à prendre rendez vous si vous voulez avoir plus d'informations sur ce programme à bientôt